Bon, donc là je vous ai montré le travail physique, si j'ose dire, des vers de terre et des hommes, comme le titre de mon livre. Maintenant je vais vous parler d'un truc qui est beaucoup plus surprenant parce que moi-même j'ignorais tout de cela. Mais je voulais savoir ce que les vers de terre faisaient, et puis dans le sol toujours, et notamment je sais qu'ils pissent dans le sol, qu'ils produisent une quantité de mucus incroyable puisqu'ils se déplacent comme une limace, avec un mucus qui les protège du sol à l'extérieur et à l'intérieur dans le tube digestif. Donc je savais comme ça, mais je ne me rendais pas compte des quantités, c'est bien joli, parce que le mucus il y a de l'azote dedans. Bon, et c'est tout ! Alors j'ai fait un truc assez compliqué, j'ai pris des vers de terre sans perturber le sol. Oh, ce n'est pas difficile, vous tapez sur la terre. Je n'ai pas besoin de tous les vers de terre, j'en ai besoin de quelques-uns. Je les ai levés 50 jours en changeant leur aliment naturel. Il se trouve que le CEA fait cette production et donne cette production-là à des algues. Ils ont d'énormes aquariums avec une algue qui pèse. C'est donc des algues, au lieu d'avoir du 14, elles ont du 15. Alors, à la suite de ça, j'ai dit, comme je savais que les vers de terre adorment me bouffaient des algues, je s'y dis qu'un ! Et si je donnais leurs algues à bouffer aux vers de terre, ils devraient devenir 15 à leur tour, puisqu'ils perdront au bout d'un an, je ne sais pas, j'imaginais, l'orazote 14 en 15, au moins j'en pourrais en faire rentrer un peu. Bref, on a fait des essais. Alors, ce n'est pas vrai, en l'été, les vers de terre renouvellent l'orazote à toute vitesse. Au bout de 50 jours, le vers de terre a pratiquement plus de 14. Il est passé en 15. Et alors, à partir de ça, les mêmes vers de terre, je sais les reconnaître, parce qu'entre-temps, j'ai appris à les colorer. Alors, j'ai commencé par les colorer, ça je n'ai peut-être pas indiqué. Pour pouvoir reconnaître mes quatre vers de terre, par petite placette, que j'ai fait sortir, je les remets chez eux. Alors, c'est vrai qu'ils ont fait un petit séjour au laboratoire pour passer de 14 à 15. Et puis, je les ai remis dans le sol. Et je les ai repris dès le lendemain, premier jour, jusqu'au 40e jour. Je me suis arrêté à 40 jours parce que je n'avais plus de placettes où j'avais tapé pour prendre des vers de terre et les charger, parce que j'avais imaginé que 40 jours, de toute façon, je verrais déjà pas mal. Et alors, on prend les vers de terre, comme ils sont, et on les emmène au synchro-cyclotron, pour voir la proportion d'azote, de 15, pardon, qu'ils ont perdu. Et ils n'ont pas maigri, ils ont absorbé du 14 dans le milieu naturel, puisque c'est du 14 qui est. Donc, c'est une substitution pour eux. Ils ne savent pas, je n'aurais pas expliqué d'ailleurs. Alors, donc ça, on dose les nombriciens. C'est ce que je voulais voir, moi. Et puis, quand même, puisque j'avais mis ça dans des cadres où j'avais planté des sortes de tôles, mais j'avais préparé ça 5 ans avant pour une autre expérience que je n'ai jamais faite. Heureusement, d'ailleurs, que j'ai fait ça. C'est des tôles qui faisaient 50 cm de profondeur, rentrées à la masse. Donc, dans ces conditions-là, j'ai remis les 4 vers de terre là où ils habitaient. Et donc, on les a repris. On a regardé ce qu'ils avaient dans leur tube digestif. Ça s'appelle E dans les graphiques. Dans le sol, on l'a regardé. Pour voir, comme on dit, pour voir. Parce que je pensais que je ne retrouverais rien. C'est bien connu que l'azote, ça fout le camp. Mais enfin, je ne sais comment regarder s'il en reste un petit peu dans le sol. Et comme on sort la terre et qu'on prend le sol, mais on lave et on sort les racines, on a pris également ce qu'il y avait dans les racines. Et puis, on avait pris, avant, on avait coupé soigneusement dessus, on a pris la partie aérienne. Donc, on a regardé partout. Si l'azote était encore là, était passé. Alors, voilà ce que ça donne. Les vers de terre ont bien perdu leur azote comme prévu. Et en fait, ils ne l'ont pas perdu, ils l'ont remplacé le 15. Alors, c'est exprimé en pour 1000. De I, ça veut dire de la quantité initiale qu'il y avait dans le vers de terre. Et dans les lombriciens, donc, mais ce n'est pas que les lombriciens. Même chose dans le tube digestif. Alors, attention, l'échelle n'est pas la même. C'est 0,5 alors qu'à côté, c'est dû jusqu'à 1000. C'est donc pratiquement rien dans le tube digestif. Puis alors, dans le sol, c'est logique, ça passe dans le sol. On voit, ça monte, puis ça disparaît. Bon. Et alors, stupeur, parce que c'est de la stupeur. C'est une découverte totale. Ça passe dans les racines. Alors, ne faites pas attention aux 2, 3, 4, etc. Ça dépend des profondeurs de sol, parce qu'on a découpé ça en galettes horizontales. Donc, les racines, c'est tout ce qui est PR. Et puis, la partie aérienne, il est monté de l'azote dans la partie aérienne. Donc, bon, apparemment, les vers de terre ont nourri les plantes. L'azote 15 des vers de terre, après un petit transit dans le sol, est passé dans les plantes. Alors, le petit transit dans le sol, je vous l'explique. Quand il y a encore pas mal d'azote dans le verre d'azote 15, évidemment, ils produisent des mucus. Les mucus ne sont pas directement assimilables par les plantes. Donc, les micro-organismes crouniou de ça, ça, c'est l'explication de la courbe. On peut comprendre ce qui se passe, puisque je sais que les mucus ne peuvent pas être assimilés. Par contre, c'est de l'énergie et c'est un excellent casse-croûte pour les micro-organismes. Ils ont avalé tout ça. Ils ont eux-mêmes fait des micro-organismes. Ils ont une durée de vie très courte. Et ils ont relâché, finalement, leur azote qui, tout à faire fini, va rentrer dans les plantes. Alors, là, j'ai attrapé toutes les courbes et je les ai cumulées. Voilà, c'est-à-dire que j'ai additionné ce qu'il y a encore dans le verre de terre et son contenu de tubes digestifs. Bref, vous avez la courbe du sol qu'elle a et puis vous avez toutes les racines et la partie aérienne. Et puis, ça s'arrête à 40 jours, faute de mieux. Alors, vous allez me dire, bon, nous, on a vu ça au fur et à mesure du temps et on a vu une chose qu'on attendait. C'est-à-dire qu'on perd de l'azote. Regardez, quand on additionne tout, il y a de l'azote qui a disparu. Mais alors, ce que je ne m'attendais absolument pas, c'est que l'azote vaporisé ou entraîné par les pluies revienne. Regardez, il revient. Et d'ailleurs, quand on extrapole ces petites courbes avec des fonctions mathématiques, à 50 jours, il est complètement revenu. Alors là, c'est magique ça, hein ? Eh bien, non. On a fini par comprendre. Notre échantillon s'arrête à 50 cm de profondeur. Les galeries de vers de terre descendent plus bas. Ils ont crachouillé dans le sol en profondeur. Ça prend un petit peu de temps pour passer dans les... Et là, on est à 14 jours, quand c'est au plus creux. Et ça passe dans les racines. Et les racines, elles remontent l'azote vers la partie supérieure et les parties aériennes. Alors là, on est au printemps. Les parties aériennes sont en train de se constituer. Elles ne sont pas encore bien énormes. Elles n'ont pas tout pris. Et puis regardez surtout la part des racines. Le volume des racines est considérable. Et c'est vrai, les plantes dans une prairie permanente ont un volume de racines considérable par rapport... Alors la partie aérienne est variable. Les racines, pratiquement pas. Voilà. Et là, donc, vous avez la démonstration que tout l'ensemble du sol a fonctionné avec la remontée de l'azote depuis la profondeur. Voilà. Et donc, pour répondre aux ans de l'agence de l'eau, l'azote ne fout pas le camp dans la rivière. Voilà. Alors, horreur, hein ? Non, n'ayez pas peur. Je ne vais pas vous obliger à comprendre. Là, ça s'était fait pour un bouquin où je l'expliquais. Mais cette courbe, là, au départ, comme là, il y a 100%. Il y a 100% d'azote 15. Et qu'on voit, c'est l'ensemble du corps qui perd. On peut calculer la vitesse du débit. C'est-à-dire la quantité qu'un ver de terre crache à chaque instant. Et évidemment, simultanément, quand ce qui part, c'est remplacé. Sinon, il n'y aurait plus de ver de terre à la fin. Il se permet même le luxe de remplacer tellement qu'il agrandit un tout petit peu de 5% à la fin de cette extrapolation. C'est une extrapolation, regardez. J'ai mesuré jusqu'à 40 jours. Et là, on a extrapolé à 60 pour avoir de jolies courbes. Voilà. Et qu'est-ce qu'on mesure avec ces débits ? On mesure que les ver de terre remplacent tous les jours 10% de leur azote tous les jours. 10,5. Bon. Pour faire plaisir. C'est-à-dire que ce sont des vraies pompes à azote qui renvoient de l'azote. Et en fait, ils y sont condamnés. Parce que cette production de bucus pour pouvoir se déplacer. Leur fonctionnement propre, ils ont de l'urine. Alors, leur urine, c'est de l'ammoniaque. Ce n'est pas de l'urée. Mais ça revient au même. Les plantes adorent l'ammoniaque. Elles en crèvent parce que quand vous faites ça en agriculture, c'est comme de l'alcool, vous les tuez tout de suite. Mais quand c'est une dose homéopathique qui est mise tous les jours par le pipi du ver de terre qui se déplaît dans sa galerie, elles adorent. Et résultat, tout passe dans les plantes. Mais ce qui est intéressant, c'est donc de pouvoir calculer le débit, c'est-à-dire les quantités d'azote qui sont concernées. Alors, même topo, je connais ça pour telle biomasse de ver de terre, je l'extrapole à la biomasse du genre, et est tenu compte de l'activité, je l'extrapole sur l'année. Donc, ça va me permettre de savoir la quantité d'azote que les ver de terre, alors attention, n'ont pas font passer dans leur tube digestif, ça c'est bien plus, parce que tout n'est pas assimilé. Mais font passer à travers la paroi intestinale jusqu'à la peau qui va renvoyer dehors, en simplifiant. Autrement dit, ce qu'on appelle le métabolisme, leur propre boulot. Le contenu du tube digestif ne fait pas partie d'un animal. C'est encore un milieu extérieur qui a été trié pour assimilation éventuelle. Et quand c'est indigeste, vous n'assimilez pas. Alors, ah oui, là c'est intéressant, alors. J'ai répété l'expérience dans une autre parcelle, et le ver de terre n'était plus un anécique vrai, c'était un épianécique, ça veut dire la même chose au point fonctionnel, mais il ne peut pas avoir de diapose. Bon, et c'est d'un autre genre. Alors, c'est intéressant parce que l'autre genre en question, il a fonctionné exactement, mais alors mathématiquement à la même vitesse que le premier. Et vous avez ici un résultat. Alors, je traduis. N, c'est donc l'anécique, c'est un nicodrilus, vous voyez, c'est le nom latin. Et quand je mets C, c'est Auchan. C'est ce que j'ai observé dans la prairie. Mais comme j'avais fait au laboratoire, et que je ne savais pas, à l'époque, les températures optimales, j'avais pris une température beaucoup plus élevée. Alors, vous voyez, N, et je mets M, ça veut dire microcosme, enfin, autrement dit, c'est en boîte de labo. Voilà. Puis j'ai refait la même chose avec ce fameux lombricus, puisque L, qui, dans un autre champ, et là, la température du sol est plus élevée, et je l'avais fait, évidemment, au laboratoire. Car tout ça, ça a été dupliqué au laboratoire. Et alors, on s'aperçoit que ça ne fait qu'une fonction mathématique en fonction de la température. Vous vous rappelez, on connaît une biomasse au moins moyenne, mais il y en a d'autres, évidemment. On connaît les activités. On sait la quantité qui transite dans le tube digestif, entre et sortie, et puis sortie collatérale à travers le corps du ver de terre. Alors, tout ça, ça permet de commencer à faire des calculs sur ce qui se passe dans un champ. C'est ce qui nous intéresse, c'est que vous n'êtes pas venus ici pour écouter les discours du professeur Nimbus. Non. Alors, on va y aller dans le champ. Voilà. Alors, on fait le bilan. Je vais commencer par l'azote, parce que d'abord, c'est le plus sûr, puisque ça a été observé. Ingéré par le tube digestif. Attention, pas assimilé par le ver de terre. C'est ce qui rentre. Voilà. Il y a 2300 kg d'azote à l'hectare. Je vous rappelle que les apports d'engrais dans une culture céréalière, c'est 250 kg. L'assimiler, ah, l'assimiler, attention, c'est ce qui est rentré à travers le paroi intestinal dans le ver de terre. Et c'est égal à ce qu'ils ont excrété, essentiellement par leur mucus et leurs urines, en azote. C'est précis, hein, 583 kg à l'hectare. Mais c'est ce que mes chiffres donnent. Et pareil, j'exprime en mètre carré. Et alors, ce qui n'a pas été assimilé, c'est-à-dire l'ingéré, et qui ressort au niveau des crottes de ver de terre, c'est une tonne 7 à l'hectare. Alors, tout ça, c'est mesuré. C'est pas difficile. On mesurera l'entrée du tube digestif, on mesurera la sortie. On a vu, vous l'avez vu, ce qui est assimilé, ce qui est ressort sur le ver de terre, comment on l'a calculé par la dérivée des courbes. Tout ça, c'est de l'observation. Le carbone organique, c'est un peu plus difficile, parce que l'ingéré, je peux le voir, on sait le mesurer. Le déféqué, on y arrive à peu près, bien que c'est moins facile à mesurer. Et par contre, l'assimiler, vous voyez, j'en mets à chaque fois environ, parce que je n'ai pas pu travailler avec du carbone marqué. En effet, j'ai pu travailler un peu avec du carbone radioactif marqué, puis ça a été interdit. Mais c'était en plus d'un truc que j'avais ramené des États-Unis. J'ai en effet travaillé pendant un an et demi dans une centrale nucléaire. Donc j'avais ramené du matériel, j'ai pu m'en servir, mais je n'ai pas, à l'époque, c'était il y a longtemps, j'avais pas encore découvert le coût de l'azote. Mais malgré tout, grâce à d'autres collègues, on va peut-être le voir, j'ai pu mesurer tout ce qui se passait au long du tube digestif, donc quand même arrivé à des chiffres. Ces chiffres-là sont de grandeur comparables. Alors assimiler, ce qui est intéressant, par rapport à l'azote, c'est pas difficile. Assimiler, il y a l'escrété, mais là, pas du tout. Assimiler, c'est ça. Mais ce qui est digéré et perdu au cours de la digestion, c'est presque autant en pourcentage. Pourquoi ? Parce que pendant le transit intestinal, les micro-organismes cassent la croûte sur le truc, et les vers de terre envoient des enzymes et éclatent les molécules carbonées, et il y a donc une véritable respiration dans l'intérieur du tube digestif. Et c'est énorme, hein ? C'est presque autant que ce qui est assimilé. Mais malgré tout, il reste quand même pas mal de carbone. Sur 10 tonnes, il en reste 5 qui vont sortir dans les fesses. C'est pourquoi les fesses sont quand même de beaux mélanges organo-minéraux. Autrement dit, il y a des minéraux et il y a quand même beaucoup de carbone qui a été inclus dedans. Et alors, les vers de terre, on le visse, parce que là, c'est du vis. Les crottes de vers de terre sont déposées dans le terrain et imaginez que, du point de vue du vers de terre, c'est un fromage. Mais alors, c'est du cahier qu'ils déposent. Il faut attendre que les micro-organismes fassent leur travail et ils vont transformer la qualité de la matière organique de sorte que les vers de terre vont revenir manger leur crotte. Elles vont dire c'est dégueulasse. Mais non, c'est pas dégueulasse. Les lapins en font autant. Et c'est pas les petites crottes de lapins. C'est des crottes molles qui sortent et ils mangent tout de suite. Alors, la façon de faire des vers de terre, c'est de déposer dans le sol bien mélangé à des minéraux qui fait que personne viendra casser la croûte sur leur réserve en quelque sorte qui vont mûrir comme un fromage et ils vont venir manger le fromage quand il est prêt. Et de qualité, j'espère. Voilà. Donc, en gros, j'ai les masses, j'ai les mesures de ça, j'ai pu reconstituer les proportions. C'est une stupeur cette histoire, je m'en doutais pas. Mais quand j'ai essayé de reconstituer le régime alimentaire du vers de terre, vous voyez, je suis un vicelard, j'avais les analyses de tout ce qu'il y avait dans le champ, les feuilles mortes qui tombaient, les vieilles faunes mortes, toutes les couches, les horizons de sol et tout, il n'y avait rien qui collait, rien qui collait avec ce qu'ils avaient mangé. Alors, j'ai commencé à faire des mélanges des horizons me disant « Ah, ils ont mangé plus ou moins de litière, c'est vrai, ça ne marchait toujours pas. » Et au miracle, quand j'ai introduit les crottes de vers de terre dans leur régime, je suis arrivé à équilibrer leur repas. Alors donc, je sais comment ils mangent et je sais qu'ils mangent à peu près la moitié de leur alimentation, ce sont des crottes de vers de terre. Ça veut dire que quand ils créent des grumeaux pour la stabilité des sols, ils sont les premiers à en détruire la moitié. Mais comme ils les recréent tout de suite, tranquillisez-vous, le résultat est là. Mais au passage, les plantes se sont servies. J'ai quelques commentaires à faire quand même pour montrer à tous les gens pourquoi ces chiffres peuvent nous être intéressants. C'est que déjà, en fait, on se rend compte, comme tu disais, que dans les systèmes simplificateurs de l'agriculture, on n'a jamais ce cycle du carbone, ce cycle de l'azote qui nous expliquait, et on n'a jamais des volumes aussi importants, des masses aussi importantes d'azote qui circulent dans les systèmes. Et du carbone non plus. Et donc, si tu pouvais nous sortir les publications ou avec le régime alimentaire complet et tout ça, on pourrait peut-être y voir un peu plus clair. On pourrait peut-être commencer à avoir une petite idée de si on nourrit notre verre de terre avec ceci, cela, ça donnerait ça. Mais tu vas me dire que c'est compliqué ? Non, pas du tout. Je vais te dire que dans le livre des verres de terre et des hommes, tu as les références principales. Tu vas dans ces références principales et tu auras toujours les références de détail. Et alors, dans les chiffres, ce qui semble assez intéressant, c'est que globalement, on voit que ce qui est ingéré a un C sur M de un peu plus de 4. Oui. Ce qui est quand même très bas par rapport à ce qu'on voit dans les matières organiques. Oui, parce qu'ils choisissent. Oui, ils choisissent, c'est ça. Ils choisissent un C sur M bas. Ils ne mangent pas n'importe quoi. D'accord. Et donc, ce C sur M bas, il est dû au fait que c'est des matières organiques déjà en putréfaction qu'ils mangent ? Enfin, en putréfaction, il y a déjà eu des champignons. Ah, mais c'est même plus qu'en putréfaction. C'est pourri, par exemple, de micro-organismes, d'algues de surface, de trucs comme ça dont ils ignorent l'existence. De sorte qu'ils ont pris un machin qui est appétant pour eux. Et comme moi, je ne peux pas parler à la place du ver de terre parce qu'ils ne m'ont rien expliqué comment ils font leur tambouille. J'ai été simplement voir comment ils avaient fait leur tambouille. C'est une ratatouille dont j'ai pu reconstituer les différents légumes. Voilà. Mais je ne peux pas en dire plus. Les ver de terre ne m'en ayant pas dit plus. Et d'autre part, les chiffres que vous obtenez, vous savez maintenant comment j'ai été mesurer ça au terrain. Je n'ai pas inventé. Alors évidemment, tout à l'heure, on l'a dit, les cycles de l'azote des livres, y compris d'écologie, puisqu'il paraît qu'il y a des livres d'écologie, vous verrez qu'il n'y a jamais de ver de terre. Alors, des masses énormes d'azote qui transitent dans un champ à travers les ver de terre, ça n'existe pas. Et pourquoi ? Ce n'est pas dans la théorie. Je voudrais faire une ou deux disgressions en plus, notamment parce que ces chiffres-là, en fait, on les a échangés avec des collègues de techniciens et on en a disserté un peu longuement. Et en fait, moi, on m'a fait des réponses où notamment, on m'a dit, regarde, c'est ok, tu me présentes ces chiffres-là, mais moi, d'habitude, dans mes calculs d'itinéraire technique, je fais tel ou tel type de calcul et ça ne colle pas du tout avec les trucs. Et alors, grosso modo, la plupart des calculs qu'on m'a proposés, c'est des calculs qui sont souvent faits en agronomie, c'est où on vous fait calculer l'humification, enfin la minéralisation des matières organiques dans les sols. Donc, on vous dit, il y a tant de matières organiques dans le sol, on a un coefficient approximatif de minéralisation de temps en fonction du souci-celà et en gros, il va vous sortir 100, 150 unités d'azote. Et en fait, le problème, c'est que tous ces coefficients ont été faits sur des sols travaillés dans lesquels il n'y a plus de vers de terre, dans lesquels il n'y a plus de micro-organismes, dans lesquels il n'y a plus tout ça. Et en fait, il s'avère que dans le cycle de minéralisation de la matière organique, on commence à l'imaginer comme ça et tous les chiffres commencent à concorder un peu. C'est que vous avez effectivement les matières organiques, une fois qu'elles sont sous forme du mus, elles vont minéraliser doucement et nourrir la plante. Mais en fait, vous avez toute une première phase du cycle de la minéralisation qui se fait par le vers de terre, par ses mucus, par ses sécrétions. Et tout ça, en fait, est très rapide, on le voit, ça se compte en dizaines de jours. Et tout ça, c'est absolument jamais pris en compte dans aucun calcul. Et en fait, c'est cette première phase du cycle de minéralisation qui est fort complexe, qu'on essaie de commencer à quantifier. Et c'est celle-là qui explique que quand on arrête de travailler les sols, en fait, que le vers de terre revient, là tout d'un coup, on a une croissance des plantes qui devient très très importante et qui ne s'explique pas par des calculs de minéralisation tout à fait classiques. Parce que cette première phase du cycle où on a des milliers d'une unité d'azote qui circulent, en fait, elle est totalement méconnue de tous les calculs qu'on va vous proposer. Donc, si demain, vous avez des techniciens qui vous amènent des formules de calcul de minéralisation et que vous, vous êtes sur des sols non travaillés avec des verres de terre, etc., il faut savoir que c'est totalement invalide ou que ça ne sera valide que pour une toute petite partie de ce qui se passe dans votre système. Et qu'en fait, ça, les bons calculs de minéralisation avec du verre de terre qu'on nourrit avec des paillages, etc., il n'y a personne aujourd'hui qui les a. Absolument personne. Et pas moi non plus, c'est bien de mal. Et nous, on a une vague idée de ce que ça peut représenter parce qu'on a des chiffres qui valent ce qu'ils valent qui nous montrent qu'en fait, le cycle de l'azote est beaucoup, beaucoup plus important. Bon, je vais vous commenter un chiffre. C'est celui-là. Bon, alors, je vous dis, il n'est pas, vous voyez, il est à peu près 10 tonnes de matière organique, non, 10 tonnes de carbone, c'est 20 tonnes de matière organique qui passent à travers le tube digestif derrière la terre et tout le reste. Alors, c'est bien supérieur à la production végétale. Alors, ah, mon Dieu, pas possible, pas possible, c'est pas possible. Alors, bon, d'abord, il y a une partie qui a été réingérée, mais enfin, ça ne représente qu'un quart de la petite soupe, ce n'est pas suffisant. Vous n'y arriverez jamais. Alors maintenant, comment on a mesuré la production végétale ? Je vais vous le dire, après, ce n'est pas difficile. On attend qu'on arrive au moment de la fauche, pratiquement, on coupe l'herbe qui n'est pas produite. Elle est encore vivante, en partie, mais plein aussi d'herbes sèches. et on dit c'est la production végétale. C'est peut-être la production végétale pour le gars qui fait le foin, mais ce n'est pas ce que les plantes produisent. Puis alors, on tient même compte des recrues, on fait une autre coupe ou deux, on additionne le tout et on dit, voilà, c'est ça la production végétale. D'abord, il n'y a pas de racines. Bon, de sorte qu'on ne sait pas ce qui est produit dans une prairie déjà à ce niveau-là, grossièrement. En plus, ce qu'ils appellent produit, ce n'est pas produit. Parce que ce qui est vraiment produit par les végétaux, c'est ce qu'ils abandonnent ou ce qui leur a été piqué par la dent de la vache. Bon, mais eux, tant qu'ils sont vivants, ils n'ont rien produit du tout, ils n'ont rien lâché. Bon, alors déjà, donc le concept au départ et la technique est aberrante. Mais ce sont les chiffres des livres, même des livres d'écologie fondamentale, mais c'est complètement faux. Alors, d'autre part, maintenant, je me mets à la place d'un petit ver de terre au printemps, par exemple, vous avez le trèfle, vous avez vu tout à l'heure, il y avait du trèfle dans ma prévile. Quand vous voyez du trèfle qui pousse, il y a des feuilles mortes qui se... parce qu'ils poussent, d'accord, mais ils abandonnent les feuilles. Au fur et à mesure qu'elles sont mortes, vous parlez du trèfle, ça ne se refuse pas, les verres de terre l'avalent. Ça rentre dans mon chiffre, mais ça ne rentre pas dans les calculs puisqu'on n'a pas coupé l'herbe. Et ça continue comme ça toute l'année. Puis à l'automne, où il n'y a plus de production, c'est bien connu, en réalité, les plantes abandonnent une quantité considérable de feuilles mortes, un petit peu comme les arbres. Et ça aussi, ce n'est pas produit. Alors, je ne vous parle pas des racines qui ne sont pas produites non plus. Bon, autrement dit, moi, je parle d'une quantité ingérée par les verres de terre, mais il n'y a pas que dans une prairie. Vous voyez, c'est une quantité énorme, incroyable. Il suffit de regarder comment ils ont calculé et obtenu leurs chiffres pour savoir que d'abord, ils sont faux et idiots et que d'autre part, on ne sait rien de la production végétale dans une prairie tout au long de l'année car tout au long de l'année, les plantes lâchent des exudats, des machins, des trucs et des choses, des réseaux, des réseaux, des positions dans le sol, etc., dont on ne connaît pas du tout les quantités. On ne sait rien. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout comment une prairie fonctionne. Alors, les conséquences de ce que je viens de montrer, c'est qu'on passe de l'imaginer, et Dieu sait que ça continue de fonctionner très fort, l'imaginer, au réel. Les mesures directes en écosystème, pas dans des boîtes de pétri ou sur ordinateur, permettent d'observer. Et ça change complètement ce qu'on a imaginé du superficiel. Par exemple, les coupes d'air, pour dire, c'est la production des plantes. Alors, je rappelle les quantités, le fonctionnement du sol et donc des écosystèmes est actuellement quantitativement ignoré. il y a, l'analyse,